et je crois que c'est bien bonjour à toutes et bonjour à tous David au micro en compagnie de Marie-Odile puisqu'aujourd'hui nous sommes lundi et lundi c'est ton jour Marie-Odile et c'est le jour de la lune aussi mais demain c'est lundi et aujourd'hui le lundi c'est la lune mais oui c'est vrai c'est le jour de la lune ça veut dire que j'ai rendez-vous avec toi quand je suis dans la lune c'est ça chaque semaine et donc on est le 26 avril aujourd'hui et ben voilà c'est avec plaisir que je vous retrouve pour une nouvelle semaine d'action commune pour le Christ et je me propose de commencer à partager mon vécu donc je m'installe je suis à peu près 10 minutes avant je sens, je trépigne un peu en fait je sens que et j'écris un petit peu d'ailleurs j'écris, je sens comment dire, l'excitation d'avant d'un rendez-vous important alors le fait de le poser ça fait du bien parce que ça pouvait être un mélange de peur d'appréhension et en même temps de joie et d'enthousiasme il y avait un petit peu une confusion de toutes ces énergies à l'intérieur donc je m'installe et je sens le lien tout de suite et je sens de dire je reconnais ton je suis Marie-Odile et je dis je me reconnais en je suis et je reconnais le lien qui nous unit et en disant ces mots je sens la présence du Christ venir fortement et et donc voilà on s'élève je sens que peut-être qu'on arrive au grand conseil des soleils je ne sais pas mais en tout cas il y a une élévation de la fréquence qui se fait et et je me sens très lié à la conscience de l'humanité je la vois représentée comme dans un corps et dans un corps qui est en train de se transformer et nous on fait comme un soin sur ce corps de l'humanité et 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 je sens qu'on n'est pas seulement tous les deux en fait il y a aussi des humains conscients de leur divin qui s'organisent dans ce grand corps de l'humanité de manière nouvelle et donc ça ça crée un petit peu des mouvements d'énergie dans ce grand corps de l'humanité je sens qu'à la fois on va s'occuper de on s'occupe à un moment du cordon ombilical de cet endroit du corps de l'être humain où il y a la coupure on s'occupe du coeur et on s'occupe de la tête on s'occupe de ces trois plans alors je ne sais pas c'est avec nos mains en tout cas je sens que ça fait du soin comme ça et je sens qu'en même temps c'est comme si ce grand corps de l'humanité se redresse petit à petit ou change de forme ou en tout cas va vers son corps de lumière je sens qu'on est dans une étape importante par rapport à l'ascension et donc ces notions là sont présentes attends il y a encore quelques informations qui doivent me manquer oui et je sens que en fait on est ce matin j'ai tiré deux cartes des galets d'Elodie et une c'est le celle qui me c'est l'information de mon corps vibratoire c'est l'étoile et l'information plus de mon humain pour aller vers mon corps vibratoire c'est l'enfant blessé et je sens que notre action c'est comme si ça en fait toutes les blessures liées à la légende humaine reviennent vers la source vers l'étoile en fait et tout ça c'est fini en fait en gros c'est ça que c'est en train de nous dire et toutes ces blessures là on peut les confier et nous on est comme deux piliers deux tubes qui permettent justement à cette toute cette histoire de notre légende humaine de nos blessures de l'enfant blessé etc ça revient à la source en fait et donc c'est très c'est très agréable et je sens ce matin moi j'étais un peu dans cette espèce de confusion entre beaucoup d'enthousiasme et en même temps encore un peu d'agitation de confusion et donc je sens que c'est ça qui est en train d'être guéri en fait c'est vraiment le reste de l'identification à la blessure à la coupure à la croyance en la séparation voilà je crois que c'est à peu près tout ok et bien de mon côté c'est bon ça c'est quand même assez tu vas retrouver des éléments il y a quelque chose de très semblable notamment le fait que je suis aussi dans une sorte d'impatience en fait je suis prête avant et puis finalement je commence à écrire ce que je vois avant parce que ça ça me pousse depuis ça me rappelle l'accouchement un peu tu vois toi tu n'as pas accouché donc tu ne peux pas savoir moi j'ai accouché et bien quand l'enfant veut sortir là tu ne peux plus te retenir ça pousse là ça fait exactement ça et donc la première image que j'ai enfin avant même de commencer j'ai vu l'image d'un œil je voyais l'œil mais ça ça a disparu puis ensuite je vois un dispositif de branchement et de connexion comme un tableau électrique ou un circuit électronique et en fait je vois une complexité de connexion absolument pas intégrable par le cerveau humain ordinaire en fait et donc le cerveau humain doté du simple mental ne peut pas du tout accéder à la comment dire au fait d'englober ce que ce que nous voyons alors arrive à la rescousse notre grand ami Sri Aurobindo qui nous explique que les circuits complexes sont là et qu'on ne peut pas les voir sans le supramental en fait et donc il nous explique comment le supramental vient augmenter les capacités du mental qu'il appelle supra-animal et il dit en fait il s'agit de passer d'une compréhension supra-animal à une compréhension supra-mentale donc ça c'est la première marche ensuite arrive Jésus qui vient avec nous trois et qui nous dit allez les amis il faut élever votre fréquence vous ne pouvez pas rester comme ça il faut élever votre fréquence calez-vous sur moi et puis je vous ferai élever vos fréquences et comme ça vous verrez les connexions physico-vibratoires dans leur dimension ondulatoire donc je répète la phrase parce que ce n'est pas évident donc vous verrez les connexions qu'est-ce que j'ai dit physico-vibratoires dans leur dimension ondulatoire et ça je comprends on comprend toi et moi qu'on va voir sur deux plans en même temps en fait et donc on est ébloui de voir des particules de cristal liquide subtil se déplacer les unes vers les autres ou plus exactement sauter les unes vers les autres comme des puces tac tu vois elles font des et en fait dès qu'il y a une information qui arrive par l'effet des ondes tu vois les cristaux liquides se déplacer les uns vers les autres comme ça d'une façon rapide et donc en fait je vois que la réception de l'information est traduite immédiatement et arrivent alors deux autres deux autres êtres arrivent Bouddha et Marie et donc toi et moi David nous comprenons qu'il nous est demandé de faire l'expérience pour l'humanité pour l'ensemble de l'humanité de cette façon divine humaine de comprendre et d'agir et là donc j'ai eu beaucoup de frissons là tout à coup on est placé au centre du carré qu'ils forment donc Sri Aurobindo Jésus Bouddha Marie toi et moi on va au centre là et nous les percevons chacun dans une fonction extrêmement précise dans l'aide qu'ils vont nous apporter alors on est totalement émerveillés parce que en fait leur présence telle qu'elle est organisée nous donne une confiance totale en nous on n'a pas du tout peur de ne pas y arriver de ne pas être à la hauteur parce que leur reconnaissance de notre capacité du fait qu'on soit d'accord parce qu'une capacité elle tient au fait qu'on est d'accord pour vivre l'expérience et donc leur reconnaissance nous permet j'entends un bruit c'est moi que j'entends oui c'est moi que j'entends tu veux que je vais tu peux mettre mon casque ouais peut-être parce que j'ai le retour de ma voix et ça fait la voix je laisse te brancher je crois que c'est bon ouais donc je dis que leur propre reconnaissance à notre égard stimule notre confiance en fait la confiance qu'on a en nous notre propre reconnaissance et donc à ce moment là on voit clairement nos je suis émettre des informations sur ce qu'ils désirent accomplir sur la terre donc ton je suis je vois parce que là on a une capacité de voir c'est pour ça que j'avais l'œil je pense de voir l'information voulue par je suis et l'onde qui transmet l'information arrive dans le dispositif humain on peut dire et donc l'onde arrive dans nos cerveaux humains et aussitôt notre corps est propulsé à l'endroit où il est nécessaire d'aller pour faire l'action qui est à mener et par exemple il nous est dit là l'action elle est à faire au Brésil et donc si c'est au sommet d'un arbre et bien vous allez tout de suite en recevant l'onde de l'information vous êtes propulsé au sommet de l'arbre au milieu de la forêt amazonienne et puis si c'est nécessaire de vous matérialiser et bien la personne avec laquelle vous avez rendez-vous va vous voir vous allez vous matérialiser mais si c'est suffisant d'être là de manière ondulatoire avec les cristaux liquides vous allez agir en restant transparent en fait ça dépend pas du tout il n'y a aucune nécessité d'être visible ou non visible ça dépend de l'action qui est à mener s'il y a des humains avec nous on se rend visible s'il n'y a pas d'humains on agit par le subtil et on ne va pas s'embarrasser d'agir et donc là qu'est-ce qu'on voit le cristal liquide donc subtil ou visible et bien agit et il fait des micro-cratères dans la matière en fait tac tu vois ça fait comme une espèce de micro-cratère et à ce moment-là la lumière surgit de l'endroit où il y a eu l'impact du cristal liquide qu'on a permis de transporter sur la Terre et voilà ça s'arrête comme ça je suis émerveillée parce que ça répond à des questions beaucoup de questions que je que je peux me poser ces jours-ci où je sens que le processus ascensionnel est en train de se mettre en place dans le corps et comme tout le monde ça pose question comment ce corps va-t-il faire et en fait là c'était j'espère que ma description est fidèle parce que là c'était tellement c'était facile c'était simple il n'y a aucune difficulté et ça part de ce corps tel qu'il est aujourd'hui de ce cerveau tel qu'il est simplement je dois dire oui à l'onde information qui vient et là tout se met en place pour agir exactement là où il faut et j'ai vu la téléportation avec une manière d'une manière mais évidente je ne sais même pas pourquoi je me posais là je ne savais plus pourquoi je me posais des questions avec ma conscience humaine habituelle bon ben voilà ça me parle beaucoup et moi j'ai vu aussi beaucoup de réseaux pendant l'action autour de la terre et aussi dans le corps humain qu'on était en train de cette notion de réseau était très présente et là quand tu as parlé de Shreirobindo de Jésus de Marie et de Bouddha je voyais qu'en fait ils étaient placés sur les endroits qu'on a fait les soins Shreirobindo s'occupait un peu de la tête et Jésus il s'est placé là en face du coeur et Bouddha et Marie étaient plus au niveau du ventre il y avait vraiment ces trois étages qui ont pris la forme en tout cas toi avec Shreirobindo Jésus Marie et Bouddha j'ai aimé le lien et donc ça ne me surprend pas non plus ce petit séjour au Brésil parce que je sentais qu'il y avait vraiment du mouvement autour dans les réseaux autour de la terre en tout cas pour les besoins de l'exercice on nous a transporté je l'ai clairement vu au sommet d'un énorme arbre au coeur de la forêt amazonienne brésilienne donc j'ai trouvé vraiment intéressant je pense qu'il y a de la forêt amazonienne au Brésil il me semble je ne suis pas très bonne en géographie mais il me semble ok voilà super bon ben voilà une belle action menée Marie-Odile ce soir il y a une guidance moi j'ai un super programme là ces jours-ci à 19h ce soir une guidance et puis demain matin pour ceux qui sont matinaux et qui sont disponibles le matin en direct il y a un bulletin spécial pleine lune et c'est à 10h et c'est sur mon antenne youtube et demain soir Marie-Odile il y a aussi une belle perspective voilà alors donc j'ai aussi une autre action commune pour le Christ demain avec Laetitia toi tu en as une avec Elodie Elodie c'est ça voilà donc demain 27 avril journée extrêmement riche parce que donc effectivement comme tu le dis il y a ton bulletin pleine lune en direct et moi ce matin j'ai reçu la consigne divine de je suis de faire une émission spéciale qui s'appelle opération spéciale guérison des peurs de l'humanité rien de moins parce que là il est hyper important au moment de ce carrefour où nous nous trouvons que nous soyons guéris de nos peurs et le monde spirituel s'est dit tiens allez ces gens là volontaires pour choisir la voie du Christ on va leur donner un coup de main on va faire une session spéciale microchirurgie avec guérison des peurs à la clé pour tous ceux qui le veulent donc ce sera demain soir en direct à 19h jour de la pleine lune du VESAC donc c'est quand même pas rien parce qu'elle est en scorpion notre lune ça parle de peur le scorpion ah ben voilà ah ben c'est ça les peurs non conscientes et toutes les peurs voilà et j'ai proposé donc à à quelques à l'équipe là qui s'était réunis au cours du week-end enfin un petit peu une partie de l'équipe l'équipe de dimanche pour l'action commune en tout cas voilà c'est ça la même équipe que celle qui était sous le merisier de l'oliverie dimanche samedi plutôt samedi et bien d'être avec moi pour mener cette opération de chirurgie parce que c'est une chirurgie du corps éthérique c'est une chirurgie du liquide intracellulaire c'est vraiment c'est pas c'est pas un soin comment dire comme ça énergétique non c'est pas un soin énergétique c'est un soin chirurgical qui agit sur le liquide intracellulaire là où sont stockées nos peurs et là le cristal liquide va y aller à fond la caisse les ondes vont y aller à fond la caisse et donc si vous avez envie de participer très franchement soyez les bienvenus nous serons donc 5 à participer en fait je vous ai demandé de participer pour stimuler ma parole pour que vous me posiez des questions vous m'obligiez à voir parce que j'ai remarqué que quand vous êtes là ça m'oblige à aller voir et d'ailleurs l'inspiration m'est venue ce matin par la sollicitation de Annick qui m'a envoyé un mail donc c'est hyper important c'est très interactif comme le circuit réseau là qu'on vient de voir c'est ça génial bon voilà une superbe journée demain 27 avril journée avec deux actions communes et c'est à 19h aussi demain soir voilà deux actions communes pour le Christ deux directs avec des apôtres qui sont clairement engagés sur la voie du Christ donc toi à 10h pour la plénume et moi à 19h pour guérison des peurs de l'humanité les amis allez on y va bon lundi bon après midi en tout cas et puis à très bientôt au revoir les amis bye 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 oui bon après midi bon après midi bon après midi bye bon après midi